En 2007, j'ai été une des premières personnes en France, peut-être même la première personne sur le web de zéro à dénoncer la psychotronique, ce qu'on appelle maintenant le syndrome de la Havane. Vous savez que la Russie soviétique avait dépensé plus d'un milliard de dollars dans les années 70 pour mettre au point la psychotronique. C'est-à-dire, l'idéal des soviétiques, c'est de transformer l'être humain en agissant sur son milieu. Le principe de base du socialisme, c'est que l'homme est le résultat de la société, le résultat de son milieu. En agissant sur la société, en agissant sur le milieu naturel, on crée un homme nouveau, l'homo soviéticus. Cette technique, elle a été récupérée par les Américains dans les années 80. Ils travaillaient eux-mêmes, ainsi que les Français, avec le système Félin-Gavreau et aux Etats-Unis avec Arteshock et le système de MK-Ultra, Mankan-Ultra, des super-hommes, sur ce genre de technique. Notamment, les Japonais l'ont fait aussi avec l'épopée sinistre du Candida-Manchu, c'est-à-dire ces pauvres Chinois qui ont été torturés avec des champs électromagnétiques et électriques et des tortures par l'armée japonaise, notamment un des cousins de l'Empereur, Hirohito. Dans ce contexte-là, j'ai reçu beaucoup de courriers, puisqu'en 2015, sur France 2 est sortie une émission où j'étais un des premiers à parler des ondes psychotroniques. L'émission commence même sur ça. C'est un spécialiste des ondes psychotroniques avec lesquels les gouvernements nous manipuleraient tous, jusque dans les tribunaux, jusque dans les bureaux de police et jusqu'au quotidien, dans votre maison. C'est ce que disait Emmanuel, je ne sais plus comment s'appelle cette journaliste de France 2, Lerny, je crois. Et elle avait tout à fait raison. Il y a de plus en plus d'émissions sur la psychotronique qui sont sorties. Je vous ai mis des références ces derniers jours. C'est maintenant tout azimut la dénonciation de la psychotronique d'État. C'est-à-dire un système qui veut formater l'individu et qui, pour l'obtenir, a mis cette technologie dans les mains de personnes perverses. Ce que ne savent pas ces personnes perverses à qui on a vendu ce système, c'est pour qui elles travaillent et quel est l'objectif final. Elles l'ignorent totalement. Généralement, les nazis ne savaient pas l'objectif final du nazisme et ne savaient pas qui exactement était derrière le nazisme. En réalité, derrière le nazisme, c'était des banques protestantes et talmudistes. Et l'objectif du nazisme, c'était de détruire l'Allemagne et d'amener un asservissement du peuple allemand par les anglo-saxons. Donc si on leur avait dit ça au début, ils n'auraient pas cru. C'est pareil avec les personnes de la psychotronique. Quand on leur dit pour qui ils travaillent et quel va être le résultat final, eh bien ils ne croient pas. Comme les nazis n'auraient pas cru si on leur avait dit que Hitler était un fils de Rothschild et qu'il avait été financé par la banque Club. Voilà, c'est des choses qui n'étaient pas concevables, surtout pour les idiots du système qui sont contents d'être dans un système pervers parce que ça donne libre cours à leur propre perversité. Je vous renvoie au film I comme Icar avec Yves Montand qui explique le mécanisme de la perversion et de la perversité dans les sociétés totalitaires. J'ai reçu beaucoup de courriers depuis 2007, en particulier depuis 2015. Tous les jours je reçois du courrier, tous les jours je reçois des SMS de personnes qui me parlent de la psychotronique, qui la dénoncent, qui en souffrent, etc. Sauf que lorsque je leur explique toute la psychotronique, ça met du temps à percuter. Et quand je leur explique que la psychotronique peut être une opportunité et qu'elle peut être utilisée de manière positive, eh bien les gens restent sur leur truc, non mais c'est pas normal, c'est illégal, ils devraient pas le faire, c'est du viol, etc. Et il n'y a rien de positif qui en sort. Or il y a même la psychotronique d'état la plus perverse, comme dans le milieu carcéral, on peut l'utiliser de manière positive. Même les pervers, les plus pervers à l'intérieur de la police qui utilisent ce système pour faire prendre l'air à leurs instincts pervers, on peut aussi les utiliser en matière d'éveil. C'est ce qu'on fait dans un cours à partir de la fin du mois, sur 12 semaines, 3 heures par semaine, qui est un cours de développement personnel basé sur la psychotronique. Au lieu de vous plaindre de la psychotronique, de la dénoncer, je vous explique qu'au contraire vous pouvez l'utiliser pour vous développer et progresser d'un point de vue spirituel. Que le mal, si vous le combattez, vous allez le renforcer. Tandis que si vous utilisez le mal, vous pouvez le transformer en moteur d'éveil. Dans ce cours de 12 semaines, 3 heures par semaine, c'est comment retrouver sa créativité, comment ne plus être un individu ciblé, un target individual qui va se mettre avec des draps en plomb, qui va débrancher son téléphone, se mettre un papier d'aluminium sur la tête pour ne pas entendre les encodeurs, etc. Comment vous pouvez sortir de tout ça pour expérimenter votre propre nature Bouddha et progresser d'un point de vue spirituel ? Ça dure 12 semaines, c'est retrouver le Bouddha qui est en vous. En anglais, ça s'appelle, le cours a été conçu en anglais, mais je le fais en français, from time to buy, de targeted individual, d'individu ciblé à individu béni. On est déjà une vingtaine de personnes à être inscrits, on s'arrêtera à 25. Les deux bourses ont déjà été attribuées. Si vous voulez vous inscrire, contactez-moi au email qui est en dessous. Je vous assure que, même si vous ne souffrez pas directement de la psychotronie, c'est un merveilleux cours de développement personnel qui va vous permettre de retrouver votre créativité et d'aller à la rencontre des spirituels qui nous entourent, et que souvent, on ne détecte pas dans notre entourage. A la suite, une petite vidéo sur le couple hétérosexuel, le couple hétéro-homo-affectif, et puis les déviations de la sexualité, en particulier l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité, et un certain nombre de comportements qui, dans certaines sociétés, sont considérés comme déviants, et qui, dans le monde moderne, ont tendance à se normaliser, avec une revendication de la légalisation de l'homosexualité, de la pédophilie et de l'inceste. On va voir tout ça dans un live samedi, mais on commence à poser les bases dans plusieurs vidéos. Dès cette semaine, en règle générale, il y a cinq vidéos qui posent les bases, et le samedi, on se retrouve en live. Les lives, ils font entre 1600 et 2500 vues, quelquefois plus, 3600 vues, sur cette chaîne-là. Ils sont aussi répercutés sur les autres chaînes et remontés, ce qui vous permet de faire un travail avec les vidéos. Je vous donne beaucoup de références, généralement universitaires, mais aussi dans la presse et dans des blogs, et puis d'aller piocher ceux qui vous intéressent dans les enseignements et les informations qui sont données par notre temple. Et on est toujours heureux de vous recevoir à Brasilia, tant que Dieu nous prête vie. Bonjour les amis, Tashi Delec, j'espère que vous allez bien. Je suis la mec usante, Pascal Trefenguet. On a un peu hilaire, parce que je viens d'enregistrer la vidéo pendant 20 minutes, mais l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc je suis obligé de tout recommencer, ce qui va m'obliger à être beaucoup plus simple. Ce samedi, nous avons un live où nous allons parler des relations de couple, telles qu'elles sont conçues dans toutes les traditions spirituelles, c'est-à-dire une relation de couple hétérosexuel entre majeurs consentants. Ça, c'est la base, c'est l'idéal. On est des adultes et on consent pour se mettre en couple. Mais il y a d'autres formules. Il y a de l'homo-affectivité, d'un côté, c'est-à-dire des gens du même sexe qui vont nouer des relations amoureuses, et d'autre part, ce qui peut être conçu comme une déviance, et d'autre part, on a des relations hommes-femmes qui vont être déséquilibrées. Particulièrement dans le patriarcalisme et le matriarcalisme, chez les nomades et chez les sédentaires, on verra que c'est très différent sur le coin de nomades, sédentaires, qu'il y a des sociétés patriarcales et matriarcales, mais qu'elles peuvent s'inverser en matriarcalisme et patriarcalisme, ce qui est un défaut. On verra aussi qu'il y a le problème de la pédocriminalité et le problème de l'inceste. Qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe amoureux de sa fille et a des rapports sexuels avec elle, ou une mère tombe amoureuse de son fils et a des rapports sexuels avec lui ? Il y a aussi l'inceste physique, mais aussi l'inceste psychologique, quand une mère est complètement amoureuse de son fils, plus de son fils que de son propre mari, et nourrit tous ses espoirs de revanche sociale, de grandeur, etc., en faisant de son enfant sa véritable marionnette. Ça, c'est souvent l'inceste pédophile des mères qui vont utiliser leurs garçons pour réaliser leurs propres rêves. Ça existe de l'autre côté, le père qui va utiliser sa fille pour réaliser ses propres rêves et qui va identifier sa fille à son espèce de moi, de son âme intérieure. « Oh, ma fille, ma fille, il faut la protéger de tout. » Le mec, il est flic, il vend de la drogue, il tue des gens, c'est vraiment l'ordure finie. Mais sa fille, il veut la protéger, la mettre dans un petit cocon, c'est sa petite reine, etc. Généralement, ce genre de personnage, ça finit au lit avec leur fille, parce qu'ils sont amoureux de leur fille. C'est une forme d'inceste psychologique qui peut amener à l'inceste physique. On le rencontre assez souvent. Dans les temples, la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui souffrent de pornéia, c'est-à-dire des mauvaises représentations et des comportements sexuels anormaux, et de la pharmakeia, c'est-à-dire de la dépendance aux médicaments légaux et aussi aux drogues illégales. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces deux côtés-là ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on est dans la némésis, et c'est pour ça que ça sert un lama et c'est à ça que ça sert un temple bouddhiste. C'est la némésis qui crée la pornéia et la pharmakeia. C'est l'oubli de notre nature divine, de notre nature adamique, de notre nature bouddha, qui fait qu'on va développer de mauvaises représentations. On va avoir des pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes, qui peuvent mener à l'homosexualité ou à l'inceste. Et de l'autre côté, on a des comportements qui détraquent notre chimie, et qui vont nous obliger à prendre des médicaments, des herbes, d'abord ensuite des drogues chimiques, que ce soit des médicaments du Big Pharma, ou des drogues, des systèmes de dealing. Vous savez qu'il y a eu un rapport du Sénat qui confirme tout ce que j'ai dit depuis 30 ans, que le premier narcotrafiquant de France, c'est la police, qui dépense un milliard d'euros par an pour faire des petites opérations de nettoyage, mais qui est responsable du trafic de drogue et qui est le premier dealer de France, le premier importateur étant l'armée. Si vous voulez savoir pourquoi les Anglais sont allés en Afghanistan, pourquoi les Russes sont allés en Afghanistan, et pourquoi les Américains sont allés en Afghanistan, c'est tout simplement pour contrôler le pays où on produit le plus d'opium dans le monde, de pavots, c'est-à-dire l'Afghanistan. Donc ce ne sont pas des guerres de libération, ce sont des guerres du contrôle de la drogue, en réalité, qui rapportent énormément d'argent. 3,5 milliards d'euros en France, c'est le chiffre d'affaires de la drogue, et 1 milliard, c'est ce que dépensent l'armée et la police pour nous faire croire qu'ils font quelque chose, alors qu'en réalité, le rapport du Sénat le montre, ça sert à alimenter les carrières politiques, la corruption, et les campagnes électorales des hommes politiques. Derrière, il y a évidemment des banquiers qui, à la fois, tirent sur la drogue et les médicaments, Big Pharma et le trafic de drogue, et de l'autre côté, la télévision, les médias, les guerres, les mauvaises représentations, etc., pour se maintenir au pouvoir. C'est le triangle infernal, némésis, oublie de sa nature divine, on pense qu'à l'argent ou à des idoles, ou on s'idolâtre soi-même, et puis la porneia, la pharmakeia, mauvaise pratique endocrinienne chimique, mauvaise pratique électromagnétique de visualisation et de rapport aux autres qui peuvent amener des guerres, etc., ou de la violence sociale. On est dans ce fameux triangle infernal qu'avaient mis en évidence les Grecs il y a plus de 2500 ans maintenant, pharmakeia, porneia et némésis, l'oubli de soi, les guerres et les représentations inutiles et la violence inutile qui peuvent amener jusqu'à la pédophilie et l'inceste, et de l'autre côté, ou le patriarcalisme et le matriarcalisme, et de l'autre côté, les drogues qui vont nous déstructurer. Dans l'islam avec la charia et dans le judaïsme avec le talmud, on a une réponse à toutes ces problématiques de relation avec Dieu, de comportement sexuel et de rapport au système hormonal, et donc la sexualité, etc., et la chimie, etc. On a ça avec des réponses, mais on a aussi d'autres réponses entre les deux qui sont données par le bouddhisme et le christianisme qui sont assez semblables où l'instrument clé, c'est le monastère, en tant que centre thérapeutique. Eh bien, c'est ce qu'on fait nous, on est un centre thérapeutique. Il y a toute une kyrielle de divers thérapeutes autour de moi. Moi, je n'agis pas en tant que thérapeute, j'agis juste en tant qu'astrologue et tarologue, et en règle générale, on a un parcours, c'est-à-dire que d'abord, les personnes font un travail avec le thérapeute et font réémerger leur souffrance en matière d'oubli de soi, en matière de mauvaise représentation, de comportements sexuels pédophiles, incestueux, ou de perversions narcissiques, etc., et les problèmes de drogue, notamment de médicaments, parce que quand on est drogué avec des médicaments, on est drogué quand même. Donc, ils font émerger ça avec le thérapeute. Ensuite, on en parle collectivement, ça fait partie de la thérapie, c'est-à-dire que tous les moines qui sont autour de moi et tous les étudiants, assumer publiquement qu'on a été un pédocriminel incestueux et un drogué toute sa vie, qu'on ait été drogué volontairement ou drogué par sa femme, ça ne change rien, mais c'est l'assumer dans le groupe et puis après le faire sortir du groupe, le mettre à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que la science nous le montre, les pédocriminels, les incestueux, les drogués, les gens qui ont oublié leur nature fondamentale, ils ont des traumatismes qu'on appelle dans le bouddhisme des samskaras, ces traumatismes, ils apparaissent sur l'ADN et ils vont avoir des productions chimiques qui sont spécifiques. A l'heure actuelle, avec un simple test de sang, on peut savoir si une personne est un pédocriminel et un incestueux, par exemple, ou un drogué, et on peut voir comment son ADN est abîmé justement par ses comportements et ce qui est intéressant, c'est que ça se transmet au minimum pendant trois générations et jusque sept générations. Or, les personnes qui, dans leur sang, ont la trace de la toxicomanie, de l'inceste, de la pédocriminalité et de l'oubli de soi, ils vont influencer leur entourage d'un point de vue électromagnétique et d'un point de vue chimique. Quand vous êtes pris d'un Bouddha, eh bien, il ne prend pas de drogue et il a des bonnes pratiques sexuelles, qu'il soit marié ou qu'il ne soit pas marié. Le Bouddha Sacré-Muni avait été marié. Et donc, on atteint l'éveil dans son entourage. Quand on est avec des personnes qui souffrent ou qui ont souffert dans leur famille de toxicomanie, d'inceste, de pédophilie, de comportements violents, comme généralement chez les pervers narcissiques, etc., et qui n'ont pas eu d'éveil et de contact avec leur nature Bouddha, ces personnes vont diffuser de l'électromagnétisme et des influences chimiques, des phéromones, des hormones autour d'eux qui vont influencer négativement leur entourage. Tout comme il y a des Bouddhas, eh bien, il y a des Maras. Tout comme il y a des gens qui sont des luminaires, des océans de lumière et de sagesse, eh bien, il y a des gens qui sont des océans de conneries, d'imbécilités et qui développent autour d'eux de véritables toxiques chimiques, électromagnétiques et leur propre présence est toxique. Il y a quand même pour ces personnes-là la possibilité d'en sortir, c'est à ça que sert un monastère et un centre de thérapie comme le nôtre, c'est justement à sortir de l'état de Mara, de l'enfermement dans l'égo, de l'enfermement dans les médicaments, l'enfermement dans les mauvaises pratiques sexuelles et les mauvaises représentations pour retrouver le chemin de l'éveil et de la boudéité. Ça se fait dans un cadre traditionnel, évidemment, pas avec des maîtres ascensionnés et Rudolf Stenner et toutes ces imbécilités pour gogo du système. Voilà. Donc, c'est une vraie tradition spirituelle, pas du satanisme à forme luciférienne ou du satanisme à forme démoniaque. Et là, c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de guérison dans le satanisme luciférien ou dans le satanisme diabolique. La véritable guérison, elle se fait dans notre nature adamique, chez les chrétiens, et dans notre nature bouddhique, chez les bouddhistes. En quoi faut-il avoir étudié un minimum puis accepter de se confronter à qui on est devenu ? Puisque si on est tous des bouddhas et des adams, eh bien, on peut aussi devenir des égaux et on peut aussi devenir de véritables démons. C'est sortir de cet état démoniaque qui est très important, en particulier dans nos sociétés où les personnes qui sont les plus démoniaques sont souvent les plus valorisées, regardez les gens qui nous gouvernent. Vous avez en France actuellement un toxicomane avec un parcours de victime de pédophilie. Donc on a un président de la République qui est toxicomane qui a été victime de pédocriminalité, dans le cadre d'une famille biologique, d'ailleurs, qui est caractérisée par la pédocriminalité, par l'inceste, par l'usage abusif de l'argent et la haine de Dieu et les cultes sataniques, qui, de l'autre côté, a été le principal promoteur de Big Pharma et à la tête du trafic de drogue. Je veux parler de la famille d'Angleterre et des douze familles qu'il y a autour, notamment les Astor pour la drogue et les Rothschild pour l'argent et les Rockefeller pour Big Pharma et, en règle générale, le lobby militaro-industriel. Donc on est véritablement gouverné par des malades, par des pervers et, dans notre société, les malades et les pervers sont extrêmement valorisés et ne tiennent pas à être perçus comme des malades et des pervers. Souvenez-vous de Bill Clinton qui mettait son cigare dans le vagin de Monica Lewinsky et ce type a menti jusqu'au bout alors que, dans le bureau ovale, il s'est prêté à des comportements sexuels inappropriés dans ce qui est le lieu le plus important pour les Américains depuis leur indépendance. Donc, des sévices sexuels d'un pervers à l'intérieur du bureau ovale commis par Bill Clinton, il a nié, 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 jusqu'au bout et, au final, ça a été rendu public. Ça fait partie de la thérapie de rendre les choses publiques et c'est ce qu'on entend des personnes, ce que j'attends des personnes qui sont en thérapie avec moi, c'est-à-dire qu'ils aillent jusqu'au bout de la thérapie et qu'ils assument publiquement ce qu'ils sont. Généralement, ça amène un bras de fer avec eux-mêmes dans le cadre du thérapeute, un bras de fer avec le groupe dans le cadre du monastère et quand ça va à l'extérieur, ça finit assez souvent au tribunal parce que pour quelqu'un qui a basé toute sa vie sur masquer le fait qu'il a été victime d'abus pédocriminels dans son enfance par son père et qu'il a été drogué toute sa vie par sa femme ou par sa maîtresse ou par d'autres personnes. C'est très difficile quand on a basé toute sa vie sur un mensonge et de la schizophrénie et un côté bipolaire pour cacher ses souffrances intérieures de pouvoir l'assumer. Mais c'est la base de la guérison. La base de la guérison, c'est de voir en face notre nature bouddha ou notre nature adamique et de voir en face notre nature mondaine, c'est-à-dire notre côté, à proprement parler, démoniaque et notre aspect dans la chute. Quand on refuse de le faire par orgueil, eh bien, on n'a pas accès à la guérison d'autre part et on continue à être toxique d'un point de vue social et d'ailleurs, en règle générale, ces individus font la démonstration de leur toxicité totale puisqu'ils peuvent aller jusqu'à tuer. Vous avez vu dans le cas de Raymond Guarnot que ce monsieur qui non seulement a foutu sa fille enceinte, la faisait avorter, lui faisait des gosses, etc. Les gendarmes s'en foutaient, la justice s'en foutait, les voisins s'en foutaient. Quand il est mort, on a découvert qu'il avait violé et tué d'autres jeunes filles et c'est le cas d'Émile Louis et de bien d'autres, c'est-à-dire que nous, nous avons la responsabilité en tant que thérapeute mais aussi en tant que citoyen, en tant que sujet quand on est dans un royaume, de démasquer les pédocriminels et les drogués. C'est très important parce que ça permet de les aider et ça permet de protéger la société. Après, que ça les rende furieux, c'est à peu près normal puisque quand on se ment à soi-même, on a du plaisir à mentir aux autres. Voilà, en tout cas ici, on dit la vérité. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501